bonjour tout le monde je vais attendre quelques petites minutes pour voir qui arrive vous me faites un coucou dès que vous arrivez je ne vois pas encore je pense que tout le monde est occupé avec la rentrée donc l'avantage c'est qu'on peut revoir en replay bonjour à toutes celles qui arrivent vous me faites un petit coucou là pour voir si tout fonctionne bien ah super ça y est les messages arrivent alors est ce que la rentrée s'est bien passé pour tout le monde est ce que tout le monde va bien moi ça y est ma fille à l'école bonjour à toutes elle est partie à l'école ça y est les garçons rentrent demain et puis bon j'attends le midi pour voir comment s'est passé la matinée qu'elle mange pas à la cantine ma fille et vous alors à ce que la rentrée ça va les enfants les petits enfants les cousins bonjour à toutes tout nickel rentrer super je commence à voir les messages là ok super donc moi ce matin comme c'est un peu speed et que j'ai du mal aussi à m'organiser faut dire la vérité prévu une petite pochette toute simple à réaliser ensemble donc on va faire juste là bas j'ai tout préparé entre 8h30 et maintenant j'ai même pas fini de coller ma table donc voilà pour aujourd'hui c'est une pochette assez rapide qu'on peut glisser coucou tout le monde nous deux sur trois pour la rentrée aussi d'accord une pochette qu'on peut glisser soit dans un album qu'on peut faire à noël qu'on peut faire pour l'anniversaire on peut glisser un petit billet à l'intérieur ou tout simplement ça peut faire vraiment plein de thèmes différents et on va le refaire et je les fais aussi ici avec du papier velin donc quand je vais tourner la caméra vous allez mieux voir bonjour à toutes celles qui arrivent je vous cite pas ce matin j'essaie de lire même temps on a pas mal de soleil dans l'atelier aujourd'hui j'ai du mal à regarder l'écran donc voilà donc on va commencer je vais tourner la caméra et puis on va pouvoir commencer je sais pas si vous allez faire même temps que moi mais voilà c'est juste pour la structure de la pochette je retourne la caméra voilà je sais comment ça marche j'ai perdu l'habitude ça va vite revenir mais en espérant qu'il n'y a rien qui casse la up alors qu'elle soit pas tordue non plus je sais pas ce que j'ai un petit problème avec voilà à ce que là vous allez pouvoir voir je vais pousser déjà ça parce que je crois j'ai décalé un peu trop est ce que tout va bien ici est ce que si je me mets comme ça vous voyez est ce que je suis droite si je me mets comme ça si quelqu'un peut me répondre si c'est bon replay pour moi car je n'ai pas le temps oui je comprends parce que moi aussi j'ai été speed ce matin je savais pas si j'allais vous faire un tuto live ou une vidéo ici tout va bien ok super ok kathy t'es là aussi c'est génial hop là c'est bon parfait donc la pochette ici comme ça vous voyez mieux dans ce sens là on peut glisser à noël un petit billet le mettre sur la table pour les petits enfants les enfants les grands enfants peu importe tu le fais en même temps que moi jesse ok donc là moi je l'ai aimanté ici comme ça il ya un aimant là et puis un là pour celui ci ça peut faire tous les thèmes finalement noël anniversaire saint valentin fin on peut le glisser dans un album c'est super sympa moi pour celui ci j'ai utilisé papier de la collection calin réconfortant que vous avez déjà dû voir et j'ai déjà prédécoupé pour vous dire la déco parce que ce matin je dois speed un petit peu seulement je voulais vous montrer si vous n'avez pas des mains moi je les filles ici avec tout simplement un ruban une ficelle et le papier velin est complètement embossé donc je vous montre si vous n'avez pas voilà et puis là pour changer j'ai fait tout simplement une carte comme ça alors je sais pas si on voit très bien que j'ai pas l'impression que mon retour caméra je vois bien ça c'est papier embossé là voilà et la petite pochette comme ça avec papier velin donc par contre si vous le faites avec papier velin votre et de plis doivent être très fins parce que papier se déchire vite si vous faites vos traits de plis très très doucement il n'y a pas de risque qui se déchire c'est vraiment si vous appuyez fort donc celle ci je vais l'arranger ici je n'ai pas fait d'ouverture une petite encoche parce que je trouvais que ça passait très bien comme ça voilà je vais remettre mon petit alors ah donc là on va remettre la petite ficelle va refaire un nœud comme ça je la rattache et ça vous permet de voir que voilà si vous n'avez pas des mains c'est pas très très grave coucou les filles je vois il y en a qui arrivent je suis en train d'essayer de regarder en même temps bon là vu que j'ai fait pas mal de youtube sur pendant les vacances là j'ai un peu plus de mal à reprendre un petit peu les lives et les commentaires et tout ce qui suit bon voilà donc là j'ai mon petit ça ça va de côté vous pouvez aussi le faire alors là ici j'avais fait une enconche contrairement à l'autre et vous pouvez aussi ne pas faire vraiment faire la pochette tout simple sans faire le haut je sais pas si on va bien ok donc là j'avais pas terminé celui ci mais l'idée c'était de faire une carte à glisser dans celle ci où il n'y a pas de rabat en fait je la finirai donc on va pouvoir commencer alors je me mets bien parce que j'ai besoin d'espace vous avez besoin d'un papier là il est blanc le papier donc est ce que vous allez bien voir qui fait 21 par 21 d'accord et on va prendre le coup papier pour marquer les plis ou une règle un pli ou un ce que vous avez sous la main donc on va commencer le premier pli alors peu importe puisque c'est un carré de 21 d'accord on va commencer le prix le premier pli à 10 cm et surtout le long si je vais trop vite vous me dites 10 ensuite à 20 cm hop jusqu'à là tout va bien 10 et 20 donc on va avoir une partie là qui fait 10 cm une autre qui fait 10 et 1 cm ici moi mon retour caméra n'est pas forcément net donc est ce que vous voyez donc après on la retourne dans l'autre sens et là on va marquer un premier pli à 1 cm d'accord j'ai marqué mon premier là j'ai marqué mon premier pli à 1 cm et je mettre à 15 et demi donc ici un et ensuite il ya 15 et demi voilà est ce que c'est bon les filles est ce que vous voyez les traits les plis parce que je me rends pas compte ok c'est bon vous voyez ok super alors la partie où il ya la petite bande à 1 cm surtout le long là vous en avez une autre ici et on va venir supprimer là alors là vous avez on va venir supprimer cette partie là d'accord ce petit rectangle là ainsi que celui ci le petit bout là et le petit bout là moi je le fais je remets mes traits sur le coup papier et puis je le fais au papier donc après à vous de voir donc là est ce que là je m'arrête sur le premier trait vous voyez bien c'est génial je vais sur le deuxième je retire la partie donc on obtient déjà ceci et je vais le tourner pour être plus à l'aise et faire cette partie là là jusqu'au bout et le petit bout derrière donc voilà ensuite je vais enlever cette partie là je vous remontrer ainsi je vois pas comment nickel ok super merci jesse hop super ah ben je vais changer la lame aussi à force et la dernière partie je vais la faire si vous arrivez à voir c'est nickel donc voici et puis là on va couper ça comme ça et ici on avait coupé donc on va vous couper un pommier voilà ici un petit pommier voilà ce qu'on obtient en bas là parce que moi franchement je n'arrive pas à voir là avec le soleil mais vous me dites j'essaie de lire vos commentaires ok donc là c'est bon de ce côté et puis on va retirer celle là aussi alors c'est là moi je la retire quand c'est petit j'aime bien le faire au ciseau mais quand c'est grand je préfère utiliser le coup papier là je suis bien sûr montrer je me mets au niveau du trait je retire donc la petite pochette elle est toute simple bien formée là ok et puis moi j'arrondis ici et les angles alors si vous avez un truc pour ça moi j'ai une petite perfo voilà pour arrondir les angles ok donc là ce que je vais faire je vais quand même vous dire les mesures pour pour le reste ici moi je vais coller au double face donc je vais j'ai déjà installé mon double face autour à un pas est-ce que vous arrivez toujours à bien voir je regarderai tout à l'heure parce que je suis sur du blanc là c'était peut-être pas la meilleure le meilleur fond à utiliser voilà donc ensuite ici vous aviez deux papiers design alors ce qu'il faut savoir c'est que là on va mettre un papier simple ici et c'est sur le côté où il n'y a rien qu'on va venir coller son deuxième papier design avec sa déco comme ça d'accord est-ce que c'est bon pour vous les filles après vous avez le choix soit de laisser ici comme ça soit de prendre demi une terre faux et venir couper à deux ans de à moitié alors je vais déjà coller ça je colle à la colle parce que ça va plus vite que que le double face et que moi t'effaçant j'ai du mal toujours du mal ça fait ça a beau faire neuf ans que je scrap toujours du mal avec à coller droit avec du double face donc est ce que là c'est ce c'est le rabat qu'on a je vois pas là là c'est le rabat qu'on dit devant dans la déco ici et le demi-circle de ce côté là d'accord donc on va d'abord coller on va d'abord coller celui-ci pour celles qui mettent un aimant pensez à placer l'aimant derrière votre papier comme ça de façon à ce que c'est de façon à ce que quand vous allez couper et que là aussi là je sens l'aimant derrière donc je suis bien placé pour le deuxième up je suis bien placé pour le deuxième aimant ok parce que si vous le posez un peu trop haut comme que vous allez couper avec là la paire faux comme ça vous risquez de le toucher alors donc après avoir collé on supprime ok du coup on marque les plis et on retient le double face pour coller vous me suivez toujours les filles c'est toujours bon pour vous vous arrivez toujours à bien voir alors oui le papier j'avais dit j'avais donné les mesures alors je vous dis n'importe quoi j'avais donné les mesures des papiers tout à l'heure sur sur facebook donc le papier imprimé fait 9,5 par 14 vous l'avez deux fois donc là papier imprimé 9,5 par 14 et vous avez une fois 5 par 9,5 donc là hop je colle ma petite pochette comme ça et ici bah oui mais j'ai pas enlevé le double face partout je suis maligne j'ai pas enlevé le double face partout je me demandais pourquoi ça ne collait pas la reprise est due ça piquait ce matin au réveil hop mais je suis contente de vous retrouver quand même ma bouffe est d'oxygène hop voilà pour la pochette et puis ici on va venir d'abord installer le double face ici je vais le coller comme ça pour maintenir un chouille l'aimant donc si vous n'avez pas des aimants comme j'ai dit pour la pochette là vous mettez une ficelle au dessus hop on est sage on se concentre tu me suis odette là aussi c'est super ah bah moi je vous ai un petit peu eu ce matin parce que j'ai fait toutes mes découpes j'ai préparé toute ma déco donc c'est pas juste pour vous mais voilà donc ici j'ai collé avec la mousse 3D et je suis venue mettre un bout de ficelle autour comme ça là aussi c'est collé avec la mousse 3D alors si vous voulez la mesure du papier blanc en dessous il fait 8 après c'est de la déco 8 par 5,5 pour le blanc et ici 7,5 par 5 pour le rouge après pour les cercles moi j'ai utilisé les découpes qu'il y a dans le catalogue de Noël oui du scratch éventuellement oui exactement Sandrine donc moi j'ai utilisé des découpes là à savoir que là c'est une découpe ronde d'accord avec des petits points de couture celle-ci celle-ci et celle-ci c'est la même seulement j'ai fait sur deux papiers différents ça a fait les trous et puis voilà donc voici pour le projet d'aujourd'hui donc là la petite pochette avec le cercle comme ça l'arrière est tamponné effectivement si vous n'avez pas d'aimants si vous n'avez pas envie de mettre une ficelle et pour remplacer l'aimants on peut mettre du scratch on trouve ça dans les dans les boutiques de loisirs créatifs je pense j'en ai quelque part aussi moi avant je le faisais avec mais j'ai arrêté parce que j'aime bien d'aimants et donc la troisième voilà alors le papier volant si vous pouvez le faire avec vous faites juste attention à ne pas marquer trop fort les plis pour ne pas déchirer mieux vaut après avec vos doigts bien remarquer le pli plutôt que d'appuyer trop trop fort alors est-ce que ça vous a plu ? ça a été simple, rapide, efficace je pense voilà et puis comme je vous ai dit la partie du haut vous n'êtes pas obligé de la faire dans ce cas là pour vraiment faire une carte et changer un petit peu le projet bon là je ne l'ai pas fini mais l'idée c'était de faire une carte qui s'ouvre comme ça trop bien pour mettre bah oui ça donne des idées c'est fait pour voilà voilà les filles moi j'ai été contente de vous voir ce matin la semaine prochaine je pense qu'on va aller sur un mini album parce que vous savez que c'est ce que j'aime faire et que j'avais prévu alors attendez je vais vous montrer parce qu'il était déjà prévu ne bougez pas un mini album tout sain pour la semaine prochaine comme ça ça va me permettre je l'ai déjà en fait je vous explique si tu n'as pas de démons ou de scratch une ficelle mais comment mettons attends si tu peux nous expliquer si tu n'as pas de scratch ou de démons à la ficelle ici regarde alors avant de je rapide et top super pour répondre à la question de attend c'est qui de Sandrine voilà pour répondre à la question de Sandrine la ficelle elle est juste là là il n'y a rien tu vas venir prendre ta ficelle comme ça en deux d'accord est-ce que tu vois toujours bien là moi je la croise comme ça d'accord oui elle s'est barrée moi je fais tout simplement comme ça tu viens la placer ici là tu attrapes le bout tu rentres une ficelle là tu la remontes à la hauteur que tu désires et après tu viens faire ton nœud où tu veux là si je me mets un peu plus haut ça va être mieux et tu fais ton nœud hop est-ce que Sandrine c'est bon c'est ça que tu voulais savoir je crois j'ai loupé des commentaires mais bon je vais vous relire après ça c'est encore barré hop donc tu vois la ficelle elle est comme ça elle te fait une déco et elle est à l'arrière bon je voulais la croiser mais c'est pas croisé mais voilà oui ma petite Odette bien sûr avec plaisir donc voilà je ne sais pas si c'est bon pour tout le monde si les réponses s'il y avait d'autres questions non c'est bon superbe ok est-ce que vous avez besoin d'une autre explication non pas forcément je vais en faire avec un aimant et sans oui voilà 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 les filles je vous reprends pour vous faire de gros bisous ah non 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 je ne vous reprends pas je ne vous reprends pas parce que je voulais vous montrer ce que je vous propose la semaine prochaine tada est-ce que ça vous plaît en fait je vous explique Creativa à Rouen c'était mon projet et bien Creativa à Rouen cette année c'est mort donc voici le mini que j'avais l'intention de réaliser là-bas et tout simple et super alors vous allez me dire il est un peu tôt pour ce genre de projet mais j'aime bien moi pareil j'ai mis des aimants partout voilà ça c'est le projet que je vous propose la semaine prochaine si ça vous plaît donc voilà je vous fais de gros gros bisous je vous reprends maintenant est-ce que ça a fonctionné voilà voilà je vous fais de gros gros bisous je vous souhaite de passer une bonne journée et puis moi je vais m'occuper un petit peu là de tout ranger pour le déjeuner de ma fille tout à l'heure à la semaine prochaine bye 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 je vous invite à Merci.